Exister, c'est perdre, petit à petit. Des pans entiers de mon âge adulte se sont écroulés sans bruit. Je ne vois que fondrières et trous noirs. Le peu de temps qu'il te reste à gémir sur ton sort, hâte-toi d'en rire jusqu'aux larmes. C'est assez effrayant, une vie qui continue, alors qu'il n'y a plus rien à raconter. De même, la simple conscience du temps qui passe, si on y attachait vraiment sa pensée, suffirait de douleur à rendre fou. Tout se défait, pensais-je, tout s'éloigne. Mon tort littéraire, c'est de donner la parole à tout le monde, à tous les éperdus qui remuent en moi, sous mon seul et pitoyable nom. Car si l'illusion est une maladie infantile, la désillusion est sans nul doute une maladie sénile. Beaucoup d'années, si peu d'années, et nous autres sans aucun poids, quand le poids du malheur pèse tant. La vie ne m'a pas fait attendre, elle a toujours, ou presque, pour rouler plus vite que moi. J'ai couru derrière, j'ai couru vite et longtemps, mais c'est trop rarement que je l'ai rattrapé. Comprendras-tu jamais la part de tristesse et de mélancolie du plus léger sourire ? À force de nager à contre-courant, l'envie vous prend de sortir de l'eau une fois pour toutes. Les hommes, dirait-on, n'aiment pas à se souvenir des heures où ils marchaient, incertains, à leur propre rencontre. La vie a passé, je suis devenu un homme, c'est-à-dire peu de choses. De la naissance à la mort, tu perds un truc après l'autre, d'abord un orteil, puis un bras, d'abord une dent, puis ta denture, d'abord un souvenir, puis ta mémoire, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu n'aies plus rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada